bonjour bonjour les amis bonjour bonjour je sais que c'est un d'entre vous vont se demander mais d'où elle sort elle nous a abandonné depuis plus de vidéos depuis pratiquement plus de deux mois je m'en excuse vous savez dans la vie l'homme propose dieu dispose mais nous allons essayer de reprendre les choses nous les avions laissé donc cette fois ci je viens rapidement vous présenter une ou plutôt vous partagez une recette rapide du cuisine moi j'appelle sa cuisine rapide vraiment vous voyez bien vous pouvez le constater par rapport à mes recettes habituelles il ya très peu d'ingrédients et même encore à nouveau comme d'habitude il ya toujours un petit peu plus mais vous pouvez en faire très peu voire même moins vraiment moi donc là c'est un poulet comme d'habitude et les quantités ce n'est pas nouveau les portions ce n'est pas nouveau vous saviez déjà danser un poulet comme d'habitude un gros poulet de la ferme sur laquelle je me ravitaille donc un poulet de ferme vous aviez ici donc la recette en fait que je vous partage c'est le mafé ça s'appelle comme ça en afrique de l'ouest moi je suis de l'afrique centrale nous en afrique centrale moi je suis de la guinée équatoriale et du gabon puisque ce sont les deux pays d'origine et donc nous on appelle ça la sauce à de la pâte d'arachide la pâte d'arachide donc c'est ça comme vous pouvez le constater et là je vais utiliser vraiment la poète la pâte d'arachide de bois de conserve parce que j'ai pas voyagé depuis donc je n'ai pas pu ramener les arachides fraîches la pâte d'arachide fraîche de chez nous donc c'est la pâte la sauce de la pâte d'arachide pour les gens qui sont de l'afrique de l'ouest et que moi je pense que ici en europe on connaît beaucoup plus le mafé donc c'est la recette du mafé et d'ailleurs cette recette fois ci je vais la faire à peu près comme mes compatriotes africaines de l'afrique de l'ouest donc du mali du sénégal parce que nous en principe on n'a pas besoin de remettre tous ces ingrédients là bon donc le poulet comme je l'ai dit tout à l'heure fait tout de suite et on a des carottes on a le poivron j'aime bien juste un peu de poivron les oignons comme d'habitude les oignons de deux couleurs les tomates 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 en fruits de mon jardin cette fois ci je peux j'ai pu en profiter parce que j'en ai donc la pâte d'arachide comme je vais l'expliquer on a donc là on a le gingembre frais que je vais donc râper le sel du bouillon de poulet vous savez mon amour avec un pour le bouillon de poulet je peux pas pour l'instant je peux pas m'en passer et donc là on a des pommes de terre qui sont déjà puis que je mettrais juste à la fin de la cuisson et j'ai la feuille de l'oignon j'ai ça j'ai pré-coupé ça aussi c'est pareil je mettrais ça à la fin juste histoire de donner la couleur et du parfum voilà voilà mes amis la recette que je vais vous partager c'est celle ci l'homme a fait et bon avec ça on va utiliser comme d'habitude l'huile d'olive pour moi de préférence mais sinon vous pouvez toutefois utiliser les huiles vos huiles habituelles dont nous allons passer à la cuisson je vais commencer par faire revenir essayer de faire dorer mon poulet avant de mettre la pâte d'arachide je vais essayer un peu de procéder de la même manière que je fais lorsque je fais le poulet le poulet au lait de coco j'ai pu vous partager une vidéo là dessus voilà donc je vais faire à peu près pareil il n'y aura pas de différence donc nous allons commencer par faire revenir le poulet et après je mettrais le reste d'ingrédients maintenant on passe à la cuisson mes amis donc les amis j'ai mis un peu d'huile un peu d'huile d'olive et pour ça après je vais mettre quand même je vais mettre les nous comme ça je vais faire revenir le poulet voilà 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 je vais mettre du poulet le poulet je n'attends pas que les huiles soient dans une cuisson parce que ça va continuer à dorer avec du poulet m'apprendu n'a doré les années arrêter donc comme ça comme l'habitude c'est un seul poulet pour que la prochaine fois je verrai à vous montrer quand même le poulet avant que je ne le découpe pour que histoire de faire en vie pour que vous m'habillez moi qui vis au village le citadène là les gens qui adorent la ville comme ça vous allez nous retrouver dans les petites communes dans les villages c'est vrai qu'on dit on peut tout pour aussi avoir des termes pas loin mais c'est quand même difficile voilà comment on peut comme est-ce qu'on peut croire que ça c'est un seul poulet un seul surtout pas une belle un poulet vous voyez bien que il ya que deux ailes c'est énorme voilà j'espère les abonnés en plus ça je ne peux pas terminer cette vidéo sans faire ce que je je dois faire quoi c'est à dire quoi c'est à dire remercier mes abonnés remercier les personnes qui aujourd'hui se sont jointes à nous sachant qu'on a commencé il y a ça fait une année ça passe des temps ça fait un peu plus d'une année on a commencé par à peine deux trois personnes sept personnes j'ai dû remercier dix personnes après j'ai remercié je crois 70 personnes et après on a commencé à monter monter aujourd'hui nous sommes à 400 et quelques personnes même merci vraiment vraiment toutes les personnes qui s'abonnent et voilà quoi quoi vous dire d'autre c'est bienvenue bienvenue j'espère que mes petites cuisines les petites recettes que je vous partage bonjour que vous allez vous inspirer et que ça que ça vous fait plaisir en fait de voir mes petits moments moments de bon visite moi merci beaucoup merci beaucoup et quoi dire d'autres deux personnes qui vont tomber sur les de la vidéo abonné vous n'ayez pas peur n'est ce pas vous n'avez rien à défoncer les amis à part est abonné et compter parmi nous un parmi nos amis qui sont déjà parmi nos petits poids nos groupes l'autogroupe souvent ne pas connaître la famille moi je peux servir comme ça vraiment vraiment et comme comme je sais que certaines personnes ont dû commenter sur quelques vidéos je vous franchement je vous prête je vous dis sincèrement je sais toujours pas je n'ai pas encore plus le temps de me mettre parce qu'aujourd'hui je sais toujours pas manipuler les choses je ne sais toujours pas d'où c'est une personne qui ont dû commenter sur des vidéos ont fait leurs commentaires et vous verrez bien que je ne vous répond pas ce n'est pas par je sais pas moi c'est pas tout simplement ignorants je ne sais pas manipuler ces choses là j'ai pas encore pris le temps vraiment à mettre ma tête dedans pour pouvoir apprendre les techniques qui me manquent qui me manquent aujourd'hui pour me permettre de me communiquer avec vous et vraiment que l'on passe des bons moments non seulement en cuisine pourquoi pas en échange mais ça va arriver vraiment je suis même gênée de tout en vous promettre et que pour l'instant j'arrive pas c'est même pas encore exactement les vidéos comment le prof est pour faire en sorte que les gens puissent commenter parce qu'il ya quelques vidéos que je vois qu'il n'y a pas possibilité de commenter d'autres que l'on peut commenter c'est embêtant vraiment je suis désolé désolé mes amis désolé mais ça va arriver soyons patients soyez patients s'il vous plaît vraiment ça va arriver allez merci donc là on va on va suivre la cuisson je vais laisser le poulet doré et après je mettrai les tomates je mettrai le reste en fait parce qu'il n'y a pas que les tomates il y a les carottes aussi je pense que la carotte moi je vais mettre les carottes tout à l'heure j'attends quand même si possible que le poulet puisse dorer comme ça je mettrai les tomates donc les amis on va mettre les carottes comme vous pouvez le constater le poulet commence à se dorer il n'y a pas de soucis nous allons poursuivre la cuisson mais tout en ayant mis déjà les carottes et poivrons vous savez que les carottes ne sont pas quand même facile à cuire on va faire comme ça donc le poivron je peux faire quand c'est un peu coutillant donc feuilles de laurier un seul poulet c'est incroyable je contacte tout fait j'ai peut-être l'impression que le plat est moins c'est bon que le poulet quoi c'est pas à tout attendre c'est un peu du tout On va faire ça et récupérer le gingembre, je ne veux pas en mettre trop, je ne suis pas trop au gingembre, mais bon, toute la recette qu'on demande. Voilà, donc vous le constatez. Je mets un tout petit peu de sel parce que j'ai assaisonné, j'ai mariné le poulet à l'avance, donc j'avais déjà mis du sel, sachant que la pâte d'arachide, vu qu'en fait c'est du beurre, plutôt beurre d'arachide, je ne sais pas comment ils appellent ça, ceux qui viennent en conserve là, c'est déjà salé aussi. Donc je ne vais pas mettre beaucoup de sel, même le bouillon de poulet, j'en mets ça, après je vais bouger au bout près et s'il en faut, je pourrais rajouter. tout ça. Donc nous allons mélanger. Au niveau de l'assaisonnement les amis, vous pouvez assaisonner selon vos goûts habituels. Comme je l'ai toujours dit, moi je suis bouillon de poulet, sachant que certains d'entre vous n'utilisent pas le bouillon de poulet certainement, ou j'utilise le bouillon d'autres goûts, moi c'est plutôt bouillon de poulet. Après vous pouvez ajouter d'autres, d'autres assaisonnements. Donc nous allons lisser, pour suivre un tout petit peu la cuisson avant de rajouter les tomates. Je vous mets déjà comme là, je crois que je vais déjà mettre les tomates. Donc comme ça, sans bijotterait, parce qu'on m'en a dit, j'ai annoncé quand même que c'est la cuisine rapide. Quand il s'agit de la cuisine rapide, il faut que ça soit rapide. Mais malheureusement, moi mes portions ne donnent pas cette impression là, de faire la cuisine rapide, vu qu'il y a quand même pas mal d'ingrédients à mettre. Pour moi vraiment c'est rapide, parce que comme là vous allez le constater, on met tout, et puis on va laisser mijoter encore un peu, et après on mettrai un peu d'eau, et après l'eau on mettrai un appât d'arachide. Donc c'est pas difficile les amis, vraiment, ça c'est les trucs qu'on peut faire je pense à l'oeil nu. Il exagère peut-être, mais peut-être pour les femmes qui ont du mal en cuisine, je pense que si rien n'est difficile. Comme je vous ai dit, vous pouvez vous en passer des carottes, de tout ça, parce que parfois aussi je mets juste la patate douce à la place des pommes de terre, voire même à la place des carottes, parce que la patate douce va apporter du sucre, que là on va récupérer avec les carottes. Bon, on peut s'en passer des carottes, et puis mettre juste la patate douce, en coupant comme ça, après, voilà. Voilà, voilà les amis, c'est facile. Donc là, nous allons attendre que ça, que ça se fasse tout doucement. Donc les amis, nous allons ça mijoter, le poulet a presque cuit avec son jus et la tomate. J'ai juste rajouté un tout petit peu d'eau, vraiment, un peu d'eau. Donc là, on va maintenant mettre la pâte d'arachide. Moi, je mélange toujours à l'avance, sinon vous pouvez toutefois déposer mon arachide comme ça, en toute façon, je vais aussi en mettre comme ça. Je vais quand même ramollir un peu avec le jus de la sauce avant de mettre. J'aime pas quand c'est trop épaisse, quand la sauce est trop épaisse. Je vais peut-être devoir ajouter encore un peu d'eau, de toute façon, je vous montrerai les amis. Voilà, donc on va laisser mijoter, sachant que là, c'est du poulet, poulet de ferme. Si j'aurais eu le poulet mou là, je l'aurais pu avant, parce que j'aime pas la texture du poulet mou comme ça. Mais par contre, ça c'est le poulet de ferme, donc il reste ferme. Et puis, voilà. On va faire, comme ça, on va laisser, ça va ramollir, voyez. Il n'y a pas d'arachide, il ramollise. Si moi, je peux faire rajouter l'eau, faire d'abord un pré-mélange avant de rajouter dans la marmite, quoi, dans le plat, si vous voulez. Voilà. Donc là, je vais gérer un peu, par rapport à la texture, si je vois que c'est trop épaisse. Alors, je vais rajouter un peu d'eau dans ce cas. Et donc là, je vais là remettre les pommes de terre. Comme je vous ai dit en principe, j'aurais pu mettre la pâte à douce. C'est vraiment bon, mes amis. Très, très bon. Et encore une fois, ça, c'est une recette. Nous, franchement, le plat est déjà, comment dirais-je, complet. La recette, elle est complète parce que, comme vous pouvez le constater, il y a la pomme de terre, les carottes. Sinon, après, vous pouvez accompagner cette recette de riz, avec du riz, mes amis. J'ai préféré faire cuire à l'avance les pommes de terre. Sinon, j'aurais pu les faire cuire en même temps que le poulet. Mais, l'histoire que la pomme de terre reste ferme, j'ai préféré donc pré-cuire. Et là, on va mélanger. Je vais faire en sorte que la pomme de terre ou les pommes de terre, les morceaux de pommes de terre, puissent prendre, quand même, la saveur de riz. Voilà. Comme ça. Et, les amis, vous voyez, là, le maffet de tata ou de mamie se longe. Hein? Comme vous voulez. Si c'est tata ou mamie ou maman ou... Voilà. En tout cas... C'est trop, trop bon, les amis. Vraiment. C'est un délice, c'est une tuerie. Comme vous le savez déjà, moi, avec la bouffe, c'est... Ça ne doit pas vous étonner, j'imagine. Je n'ai pas eu besoin de rajouter du sel parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le poulet était déjà salé. Et puis, euh... Donc ça, je préfère, voyez, je vais juste à la fin. Et puis, euh... Ça, c'est plus facilement. Et, je pense que, par rapport à la texture de la sauce, j'ai pas besoin de rajouter de l'eau, je crois. Non, parce qu'il y a quand même... C'est une belle texture que j'aime bien. Vous voyez, les amis, ça là, c'est le mafé de tantine de maman Solange. C'est vrai que j'aurais préféré mettre, à la place de la pomme de terre, la patate douce parce que ça rajoute un peu de goût sucré. Parce que cette pâte d'arachide, c'est pas vraiment la naturelle, quoi. C'est pas la pâte d'arachide fraîche. Arachide, de gêne arachide, quand on... On l'a fait écraser comme ça. Elle est un goût, on n'a pas besoin de rajouter carottes et consomme, mais bon. C'est comme ça, les amis. Voilà. Hum, c'est trop bon. C'est trop, trop, trop bon. Je rajoute pas le jus. Là, c'est comme ça, les amis. Et puis là, comme d'habitude... Donc, on va laisser mijoter. Et puis, j'espère, hein, goûter. Laisse mijoter vraiment comme ça, là, à feu doux. Je vais peut-être vous partager la dégustation. Mais en tout cas, vous voyez, le maman fait de mamie Solange. A tout à l'heure, les amis. Bon, les amis, nous sommes arrivés au terme, donc, de notre recette. Donc, le poulet. Euh, comme je vous ai dit, hein. Poulet mafé. Enfin, euh... Sauf mafé. Poulet la fada arachide. Donc, voilà le mafé de mamie Solange. Tu peux te rapprocher le truc à la téléphone pour qu'il vaille bien. Mon fameux mafé, les amis. C'est trop... C'est une tuerie, les amis. C'est une tuerie. C'est trop, trop, trop bon. Bon. Je vais vraiment, vraiment, histoire de, hein, goûter. Je vais prendre un petit morceau pour, histoire de goûter, les amis. Enfin, goûter. Euh... Faire la dégustation. Vous savez, j'adore. J'adore. J'adore partager la dégustation. Hein. La dégustation avec vous. J'adore vous partager la dégustation, les amis. Bon. Donc, un peu de carotte. C'est tout, hein. Vous voyez la texture de la sauce, les amis. J'aime bien quand la texture est comme ça. Voilà, les amis. Voilà. Donc là, nous allons donc déguster. Comme je vous ai dit, on peut toutefois accompagné de riz. Moi, je n'ai pas voulu rajouter du riz, sachant que, il y avait déjà, il y avait déjà la pomme de terre. Donc, vous voyez le poulet. Oui. Poulet. Ah, je ne dis pas, les amis, hein. Ah, tout seul, hein. Hum. C'est une tuerie. Voilà. Hum, 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 hum. C'est une tuerie, les amis. Je vais vous dire d'autre. Ma recette, elle ressemble certainement aux recettes que vous avez déjà vues. Mais, c'est juste pour vous confirmer que c'est très bon. Pour surtout, on a déjà goûté le marché. Je sais que c'est une recette qui est très appréciée par les Français. Français, je ne peux dire blanc. Donc, franchement, c'est très bon. Très, très bon. Hum. C'est très bon, les amis. Ça. Hum. Vraiment. Comme d'habitude, je n'ai pas fini, les amis, hein. Même si, il n'y a pas de résultat, mais bon. Je me tiens mon jus à l'ananas. Hum. Avec un peu de gingembre. Cette fois-ci, je n'ai pas mis de concombre. Donc, voilà. Hum. C'est trop bon. Vraiment. Bon, les amis. Voilà. J'espère que je vais essayer de faire des gros efforts pour reprendre à partager un peu régulièrement. Vraiment. Je vais faire des gros efforts. Donc, que vous dire d'autre. de ma fête de Solange, de mamie Solange. Le jus, encore le jus, vous savez, hein. Mais un jour, je vous ferai quand même montrer comment je fais. Voilà. Rien d'exceptionnel, hein. Voilà, les amis, je vous dis quoi. À bientôt. Likez. Inspirez-vous. Partagez. Et abonnez-vous, les amis. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci, 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 merci. Et merci à tous mes abonnés, à tous mes abonnés, aux nouveaux abonnés. Merci. Et à bientôt. Merci.